Bonjour à tous et à toutes. Je suis Lorraine Mendès, secrétaire du comité régional de Normandie. Aujourd'hui, je vais vous présenter les six commissions statutaires comprenant la toute nouvelle commission territoriale de développement. La première commission, c'est la commission régionale des juges. Elle comprend les juges qui souhaitent s'engager pour accompagner les responsables des juges de chaque disciplinée. Les missions de cette commission sont bien sûr la mise en œuvre des formations de juges, ainsi que la réalisation des organigrammes des juges. Certains seront également responsables techniques des compétitions interdépartementales et régionales. La commission emploi-formation, qui sera composée de quatre membres, sa mise en œuvre sera les formations fédérales, des dirigeants ainsi que des formateurs. Un travail en coopération avec l'IRF sera bien sûr mis en place pour les formations professionnelles initiales et continues. Un véritable travail de promotion des métiers de la gym et de sa mise en relation entre l'offre et la demande sera un des points essentiels de cette commission. La troisième commission, récompenses et labellisation. Elle sera composée de trois membres. Son but est d'émettre un avis sur l'attribution des différents labels fédéraux, ainsi que de valoriser l'action des acteurs de la gymnastique normande. Une veille sur les récompenses des personnes éligibles aux dispositifs existants sera également mise en place. Ensuite, nous avons la nouvelle commission territoriale de développement. Elle aura pour but d'accompagner les clubs aux dispositifs régionales CaliClub, afin de les aider dans leur structuration. Les membres de cette commission auront aussi pour mission de favoriser la diversification des pratiques, l'animation du territoire ainsi que la promotion des outils et produits fédéraux. Ils assureront une veille en matière de création de lieux de pratiques sur le territoire. Comme pour les autres commissions, le président de cette commission sera élu par le comité directeur, comme les cinq autres membres. La cinquième commission médicale et scientifique sera constituée de quatre membres et d'un président élu par le comité directeur, ainsi qu'un médecin kiné et du DTG. Ils auront pour devoir de mettre en place la surveillance médicale des compétitions régionales et de proposer un dispositif permettant le suivi médical des gymnastes identifiés par le comité régional. Ils devront assurer une veille prospective des innovations permettant les évolutions pédagogiques et l'optimisation des performances. Pour terminer, la dernière commission disciplinaire est mutation. Elle sera composée de trois membres qui devront traiter les litiges et s'assurer du respect des procédures de mutation. Voilà, j'espère que cette présentation vous donnera envie de travailler avec nous dans le but de développer la gymnastique en Normandie. On compte sur vous, à très vite !